... Informations spéciales COVID-19 Centre d'accueil universel Avant d'entrer en l'église là, songez mettez ma sao, pangade, fort bien mettez, Faites couvées néhao et puis bouchées. D'abord pour yonder, les arrivées désinfectées méhao. En portes à l'église là, où qu'est-ce trouvée, on distributait un gel hydroalcoolique. Yen qui pigeait pédale là, avait pédale. En disant à ça là, suivez direction à ces flèches là, qui collaient à telle là. Les arrivées devant l'hôtel là, pour prier d'yé, toujours respecter distanciation à un mètre et puis l'hôtel là, mais aussi et puis moun là qui coûte à là. Aussi, nous respecter distanciation physique à un mètre entre chaque chaise. Pendant au capri édier, gadez-moi cela assiné à un ébouchard. C'est seulement une manière pour protéger eux et protéger les autres. L'effort qui déplaceront l'église là, qu'on l'effort ou pati, parcourri. Toujours songer, respecter distanciation physique à un mètre et puis moun là qui douvont à un là et s'il a qui côté eux. Puis si mes autres, passer potes là, qui s'y côté à l'église là. Centre d'accueil universel rouvret potaille et nous contemplerons face à face. Mais on nous toujours respecter, tout j'espère. Comment se trouve votre santé? Peut-être que vous vous sentez prisonnier d'un traitement qui ne vous apporte pas la guérison, d'une maladie incurable, d'une souffrance sans fin que vous n'arrivez pas à expliquer, des douleurs persistantes, insoutenables, que vous n'arrivez pas à soulager. Mais il y a une solution. Seigneur, je t'en supplie, s'il te plaît, impose tes mains sur lui parce qu'il est sourd et muet. Et va-t'a. J'ai entendu. Le Seigneur a dit, ouvre-toi. Je suis guéri. Tout comme Jésus a opéré la guérison dans le passé, là où il n'y avait plus d'espoir, il veut agir aussi aujourd'hui dans votre vie. Participez chaque mardi au jour de l'Ephata. Remettez votre problème entre les mains du Seigneur Jésus et soyez libre de cette souffrance. Mardi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Monde-Virga, face à la Brede. Voilà, mes chers amis, soyez les bienvenus à notre émission «Foi en action ». Un mardi de plus, nous sommes ici avec vous, mes amis, chaque jour toujours avec une parole de force, une parole de foi, une parole pour vous transmettre vie, pour vous transmettre une direction, pour que bien sûr votre vie, elle vienne à changer. Vous que vous m'accompagnez, vous que vous m'écoutez en cet instant, mes chers amis, vous devez prendre une décision de changer votre situation. Tout à fait. Vous savez que parfois il y a des choses dans notre vie que dépendent. Dieu attend notre décision, Dieu attend notre réaction pour qu'il puisse provoquer une action de sa part. Tant que vous, vous ne vous révoltez pas contre ce problème que vous êtes en train de vivre, votre problème va continuer toujours à être un problème, sans solution. Et certainement, vous allez demander à gauche, vous allez demander à droite, vous allez demander ici, vous allez demander là-bas, et tout le monde va vous dire « Il n'y a plus rien à faire. » La seule solution, c'est que tu abandonnes, c'est que tu laisses tomber, c'est que tu désistes. Et beaucoup d'entre vous, peut-être malheureusement, vous êtes en train d'être victime des paroles négatives, la peur. Peut-être que vous êtes une personne que vous traversez par un problème de santé qui, aux yeux physiques, est incurable. Je voulais, mes amis, vous inviter qu'aujourd'hui, mardi, le jour de la santé restaurée, nous allons, ou nous réalisons, dans le centre d'accueil universel, la réunion, mes amis, où nous déterminons ce que le Seigneur Jésus a dit. Exactement, de prier pour le malade, et que la prière de la foi va guérir le malade. Aujourd'hui, mardi, à 7h, à 10h, à 15h, et aujourd'hui, spécialement, à 19h, je voulais vous inviter à venir participer. Quel est le problème de santé que vous avez, et que peut-être, il n'y a pas de solution. Personne ne peut, mes amis, vous donner la solution pour le problème que vous avez. C'est un problème de santé qui exactement agit dans votre vie, et que vous ne savez pas à quoi faire. J'aimerais vous inviter aujourd'hui, à venir participer de cette réunion. Dans tous nos centres d'accueil, nous aurons exactement les réunions pour la santé, mais je voulais vous inviter aujourd'hui, ce mardi, à 19h, ici, aux Abîmes, aux 6 mornes-vergains, 97-139, ici, en face de la Brede, de venir prier pour que Dieu fasse le miracle dans votre vie. D'ailleurs, je veux vous laisser avec un témoignage, le témoignage d'une personne qui est dans la souffrance, qui est malade, au meilleur, qui est, non, pardon, qui était, une personne qui était malade et qui, aujourd'hui, par le biais de la foi, a été guérie. Accompagnez, attentifement, ce résultat, le test, le témoignage véridique, réel de cette personne et nous reviendrons d'ici à quelques instants avec vous tous. Quel est votre nom ? Je m'appelle Louise. Alors, Mlle Louise, dites-nous, dans quel état vous êtes arrivée au centre d'accueil ? Alors, j'ai connu le centre d'accueil tout d'abord grâce à ma tante qui a invité ma mère. On passait par beaucoup de difficultés. Mon père était parti avant que je naisse et j'étais avec... Ma mère a dû nous élever, moi et mes deux grands frères toutes seules. Donc, on a passé beaucoup de difficultés, que ce soit au niveau financier. Il y avait beaucoup de querelles entre mes frères. Ils se disputaient beaucoup. J'étais tout le temps malade. C'était un enchaînement de beaucoup de problèmes qui sont arrivés. Et petit à petit, quand j'ai grandi, j'ai développé une haine à l'intérieur de moi, une haine contre mon père parce qu'il y avait une incompréhension. Pourquoi les autres avaient leur père et étaient heureux avec leurs deux parents et pourquoi moi, je n'avais que ma mère et ma maman et mes frères et je ne comprenais pas. Il y avait beaucoup une grande haine qui était développée en moi. J'avais deux faces à la maison. J'étais très calme et posée. Mais quand j'étais dehors, j'avais besoin de faire sortir toute cette colère, toutes ces difficultés que je passais. C'était les personnes autour de moi qui devaient passer, qui devaient endurer ça. Et on a connu le centre d'accueil. J'ai connu le centre d'accueil très jeune et dès mon plus jeune âge, j'ai pu agir ma foi. Donc, tout d'abord, j'ai pu nettoyer mon intérieur en enlevant la haine, en pardonnant mon père. Et donc, petit à petit, j'ai agi ma foi à travers les chaînes de prière, à travers les campagnes d'Israël. Il y a eu beaucoup de différences au niveau financier. Mes frères ne se disputaient plus. J'ai pu avoir un compromis avec Dieu. Et j'ai fait un bout de chemin jusqu'à ce qui est deux ans en arrière où j'ai passé une grande difficulté au niveau de ma santé. Plusieurs fois, depuis quelques mois, je toussais beaucoup. j'avais des difficultés de respirer, j'avais mal au cœur. Un matin, je me suis réveillée en crachant du sang. Et donc, j'ai été emmenée aux urgences. Et après avoir fait plusieurs examens, on a vu que j'avais eu une tuberculose pulmonaire. Donc, à ce moment-là, il y avait plusieurs sentiments et plusieurs choses qui sont arrivées à l'intérieur de moi parce que je me suis dit que ça faisait quand même un bon moment que je connaissais Dieu, je le servais. Et il y avait quand même une incompréhension qui est arrivée. Ça a été difficile parce qu'après, j'étais après deux semaines à l'hôpital, je suis sortie de l'hôpital et là, il est arrivé vraiment encore le moment encore plus difficile qui a été le moment où j'ai dû prendre le traitement qui était très lourd. Je prenais plusieurs médicaments, je n'arrivais pas à manger, il y avait des moments où je n'arrivais pas à dormir, j'étais vraiment faible. Et c'est là où la campagne d'Israël est arrivée. Et la campagne d'Israël, je ne l'ai pas faite pour ma santé, mais j'ai faite pour ceux qui suivaient parce que le moment où je suis tombée malade, c'était le moment où je devais passer mes examens scolaires. Et vraiment, quand je suis allée, c'était chaque jour, avec chaque examen, j'étais vraiment en train de dire à Dieu, mon Dieu, tu sais ce que je suis en train de faire parce que j'ai remis entre tes mains et je me suis lancée. Du coup, j'ai matérialisé ma foi, j'ai déposé et dans ma foi, c'était et la guérison et réussir mes outils. En fait, que ça ne soit pas un blocage, que ça ne m'arrête pas dans ma vie parce que j'ai vraiment vu ça comme si c'était en train de me bloquer dans ma vie. Et le jour où j'ai eu les résultats, je n'ai pas eu juste mon examen en passant, mais j'ai vraiment eu des notes que moi-même, je ne m'imaginais pas du tout. Vu les conditions par lesquelles j'étais passée au niveau de ma santé, tout ce qui était arrivé, ils ont vraiment vu ça comme, on va dire, un miracle parce que rien ne prouvait que je pouvais avoir mon diplôme et encore moins avec la moyenne et les notes que j'ai eues. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas eu juste un examen à mon BTS, mais j'ai eu aussi un bachelor. Aujourd'hui, je travaille dans une bonne entreprise, j'ai un bon poste. J'ai pu développer encore plus, mais je peux dire que le plus important, en fait, c'est que je sais que j'ai dû à l'intérieur de moi et ça, c'est le plus important. Alors, c'est sûr et certain que quand nous investissons sur l'autel à travers la campagne d'Israël, alors Dieu, il vient faire que ce que nous mettons sur l'autel, ça appelle son attention et ça change et ça fait la différence. Est-ce possible alors de résoudre mon problème? Est-ce possible alors que je puisse vaincre cette situation? Le témoignage vous prouve, mes chers amis. Le témoignage que nous vous montrons ici, que vous vous accompagnez, vous montre que c'est possible pardon, de résoudre, de vaincre ce problème. Mais bien sûr, évidemment, que les choses ne vont pas changer si je ne fais rien. Peut-être que vous êtes quelqu'un que vous nous accompagnez. Chaque émission, vous préparez votre oeuvre, vous préparez toujours votre bouteille d'eau, vous préparez toujours l'album de la famille, vous êtes une personne que vous nous suivez tous les jours, mais jamais vous êtes venu au centre d'accueil. pour quelles raisons? Venez chercher de l'aide, venez chercher, peut-être vous êtes quelqu'un que vous dites non, mais je ne suis jamais allé parce que j'ai entendu les gens dire ceci, les gens dire cela. Mais mes chers amis, est-ce que vous, vous êtes déjà venu voir par vos yeux si c'est vrai ou si c'est faux? Venez, venez voir vraiment si c'est vrai, si c'est faux, ce que vous avez entendu peut-être parler. Nous vivons dans un moment dans le monde difficile, mais ce n'est pas pour autant que nous allons arrêter de lutter. Ce n'est pas ça que nous écoutons de la part de toutes les autorités. Nous devons continuer à nous battre, nous devons continuer à lutter. Et nous, principalement vous, nous que nous croyons dans la parole de Dieu, mes amis, le Dieu en qui on croit, en qui on confie, il est le Dieu des impossibles. C'est pour cette raison que je voulais vous inviter à venir participer, mes chers amis, ce mardi, soit à 7h, soit à 10h, soit à 15h, mais spécialement à 19h, ici dans notre siège au 6 Morneverguin, 97, 139, en face de la Brede. On va vous laisser avec un autre témoignage un autre fait réel d'une personne qui a été délivrée, libérée, mes amis, de la maladie, du problème, d'une souffrance, d'une vie d'échec. Pardon l'expression, mais c'est ça. Il y a des personnes qui se sentent dans leur vie comme si elles n'avaient plus rien à faire, en fait. C'est comme si la personne se dit, je laisse tomber. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas, parce que quand on met, comme l'émission ici, des fois en action, quand vous mettez votre foi en action, c'est là où l'impossible devient possible. Accompagnons ce témoignage, on reviendra d'ici à quelques instants pour vous parler plus de ce qu'on va réaliser aujourd'hui et de ce qu'on va faire vendredi. Bonjour à tous. Nous sommes là encore pour vous montrer un témoignage de plus que ce que Dieu peut faire, mes amis, dans votre santé. Vous tous qui êtes là, qui êtes en train de traverser une situation difficile dans votre santé, il y a une solution à travers de votre foi. Je suis ici avec Madame. Madame Agathe. Madame Agathe, quelle est l'expérience que vous avez eue par rapport à votre santé ? Eh bien, l'expérience que j'ai eue par rapport à ma santé, c'est que la nuit du 31 août, j'ai ressenti des courbatures, mais ça ne m'a pas empêchée d'aller travailler. Je suis allée travailler quand même. Et puis, le mardi matin, le 1er septembre, au matin, je faisais la température à 38,3. Alors, je me suis rendue, en sortant de mon travail, je me suis rendue à l'aéroport et tout de suite, quand l'infirmier m'a prise en charge pour faire l'inscription pour passer vers le médecin, il m'a demandé « Qu'est-ce qui vous amène, Madame ? » J'ai dit « Des courbatures et la température depuis ce matin. » Il m'a dit « Je vous conduis en circuit COVID. » Je lui ai dit « Ah bon ? » Il m'a dit « Oui, c'est comme ça. » Je lui ai dit « OK, il n'y a pas de souci. » Effectivement, il m'a conduit en circuit COVID. Et puis, le médecin est venu me voir. Il m'a dit « Madame, quels sont les symptômes ? » Je lui ai dit, je lui ai répété ce que j'ai répété à l'infirmier. Il m'a dit « Je vous fais une prescription. Je vous fais un arrêt de 14 jours et je vous fais la prescription pour aller faire le test. » Le lendemain matin, je suis allé faire le test au driver COVID. Vers 18 heures, j'avais déjà le résultat par mail qui dit que j'étais positive. Il m'a dit « Ah bon ? » Je ne me suis pas inquiétée. Il m'a dit « Ah bon ? » Mais que la volonté de Dieu soit faite. Donc, vous êtes restée calme dans cette foi. Oui. Je ne me suis pas affolée. Je me suis dit « Eh bien, on verra. » Et puis, comme je dis, j'ai fait part à mes employeurs comme j'ai plusieurs employeurs. J'ai fait part à mes employeurs et tout et tout. Et là, je me suis mise en prière. Et je me souviens que le dernier mouchoir que j'avais pris, vous aviez dit « Prenez le mouchoir et déterminez que vous êtes guéri et que vous monterez sur l'hôtel de Dieu pour donner des témoignages. » Mais c'est ce que je faisais. Je passais le mouchoir. Je chassais le mal parce que je dis « Seigneur, tu as dit dans ta parole que par terre, mais autrucius, nous sommes guéris. Alors, ce virus ne peut pas rester dans mon corps. » Et voilà, et avec le mouchoir, je dis « Terminé, je dis « Terminé, je passais sur moi, je dis « Terminé. » Je vous ai dit, le jeudi, j'ai su que j'étais positive. Le maire a dit, mais le jeudi, il n'y avait plus de symptômes. Donc, il veut dire que déjà le jeudi, je pouvais retourner à l'église. Vous étiez déjà en pleine forme. Oui, mais comme il fallait obéir, on m'a donné un arrêt de 14 jours, j'ai obéi et je suis retournée à l'église ce matin. Donc, aujourd'hui, madame, plus rien, vous vous sentez bien. Voilà, je me sens bien. Ça ne m'empêchait pas de manger, ça ne m'empêchait pas de dormir. Comme j'étais au repos, je me réveillais vers 8h et 9h. Je prenais mon temps pour me réveiller. Et ce que j'aimerais dire aussi, je ne venais pas à l'église dans les bâtiments, mais je n'étais pas coupée de l'église. Parce que je dis, « Seigneur, merci » qu'il a utilisé le serviteur de Dieu, Pasteur Anderson, qui m'envoyait la parole tous les soirs. Tous les soirs, il m'envoyait la parole. Alors, ça m'a permis de rester connectée avec la parole. Et aussi, j'ai mis en pratique que je méditais et puis aussi, comme je vous dis, je déterminais et Dieu a opéré. Aujourd'hui, votre santé est rétablie. Oui, rétablie. Je me sens bien là. Je reprends mon travail aujourd'hui. Amen. Mes amis, voyez un témoignage de plus qui vous montre qu'en agissant la foi, en croyant, mes amis, que votre santé peut être rétablie, Dieu peut faire. Voici un témoignage de plus qui vous prouve que Dieu veut rétablir votre santé. C'est pour cela que nous sommes là tous les mardis à 7 heures, 10 heures, 15 heures ou 19 heures en faveur de la santé rétablie. Que Dieu vous bénisse. Voilà, mes chers amis. Alors, les témoignages, les preuves que Dieu fait l'impossible devenir possible sont là. Alors, c'est à vous de prendre la décision et d'agir, de vous révolter, de prendre cette décision et de venir. Mes chers amis, je voulais aussi vous inviter pour vendredi. Le vendredi, au Centre d'Aké Universel, nous réalisons la prière pour la libération, pour la délivrance. Vous, que vous êtes une personne peut-être touchée, atteinte, par une parole qui a été prononcée contre vous, une parole de malheur, une parole d'échec, une parole de défaite, une parole qui est venue pour vous détruire. alors vendredi, 7h, 10h, 15h et 19h, on sera en train de lutter en faveur de votre vie. Vous êtes notre invité spécial. Préparez déjà, mes chers amis, la bouteille d'eau, le verre d'eau parce que nous allons vous laisser avec un spot qui parle au sujet de la dépression. Un, malheureusement, un des mal, des plus grands malheurs, mal qui arrivent dans la vie de beaucoup de personnes et que beaucoup croient que c'est normal. C'est un problème spirituel et à travers de la foi, vous pouvez aussi le vaincre en participant soit aujourd'hui de la réunion de la santé soit vendredi de la réunion de la délivrance. Je vous laisse avec ce spot et ensuite, nous reviendrons pour pouvoir parler avec Dieu en votre faveur. Les conséquences de la dépression dans la santé Le risque d'apparition de maladies est plus élevé pour les personnes dépressives que pour la population générale. On remarque une dégradation du style de vie comme une mauvaise alimentation, un manque d'exercice physique, la consommation d'alcool et le tabagisme. De plus, on observe une production plus importante de stéroïdes qui augmente la pression artérielle, ce qui cause des maladies cardiovasculaires. Ces exemples montrent bien que les personnes dépressives ont un risque plus élevé de tomber malade. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Voilà mes chers amis, nous sommes de retour et nous allons alors réaliser la prière de la foi et déterminer que le pouvoir de Dieu vienne à s'accomplir dans votre vie. Préparez votre bouteille d'eau que j'ai ici déjà entre mes mains. Préparez cette bouteille d'eau et nous allons déterminer le miracle à travers de la foi. A tout de suite. Il est avec Dieu C'est ce dont nous avons besoin Il est notre force pour surmonter toutes les difficultés Préparez votre verre d'eau C'est le moment de la prière Seigneur notre Dieu et notre Père vient à la rencontre de ces personnes qui sont là ces personnes qui sont ici mon Père et que ton esprit que ton pouvoir vienne à se manifester dans la vie de ces personnes mon Dieu je sais que beaucoup de ceux qui nous accompagnent et qui nous suivent traversent par des luttes par des problèmes mais que mon Dieu à travers de cette eau Seigneur Oh Dieu ton pouvoir vienne agir à se manifester que ton pouvoir vienne en ce moment à opérer dans la vie de cet homme et de cette femme Mon Dieu visite mon Père visite à cette femme à cet homme que peut-être se trouve à l'hôpital à la maison dans son travail avec une douleur horrible mais il va travailler cette personne elle va lutter cette personne elle va se battre elle n'abandonne pas mais elle ne sait plus quoi faire mon Dieu consacre oh Dieu agit guérir délivre sauve mon Dieu consacre et bénisse cette eau pour qu'à travers de la foi au moment que cette personne va boire de cette eau qu'elle reçoive vie qu'elle reçoive santé qu'elle reçoive force mon Dieu consacre et bénisse au nom du Père du Fils et au nom du Saint-Esprit et si vous croyez buvez de cette eau et soyez bénis par la foi Amen et grâce à Dieu mes chers amis nous arrivons à la fin de notre émission mais sachez une chose Dieu est avec vous là où vous êtes je vous fais l'invitation aujourd'hui encore mardi aujourd'hui à 19h je vous fais une convocation générale une invitation spéciale pour que Dieu vous voulez voir le miracle la main de Dieu agir dans votre vie alors vous êtes notre invité et spécial 6 morts Nevergain 97 139 ici en face de la Brède je vous laisse le spot de vendredi je vous dis à très bientôt que le Seigneur vous bénisse et au revoir un vêtement qui a disparu une poudre étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise une poupée une poupée remplie d'aiguilles avec un nom inscrit à l'intérieur une de vos photos trouvées dans le cimetière ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouler si vous vous identifiez à cette situation venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance à 7h 10h 15h et 19h au centre d'accueil des abîmes 6 Monde Verguin face à la Brède ou dans tous nos CAU d'hommes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501